TKT Allo ? Yasuo ? T'as 100k ça va ? Quoi ? T'as 100k de maitrise ? Euh oui Ah mais tu t'appelles ? Attends attends, ton pseudo c'est Yannosuo et ils t'ont pas banillé ton Yasuo Ouais je l'avais même pas remarqué Oh ça commence Salut tout le monde c'est Eko Bienvenue sur League of Legends On est dans le coach abonné de la semaine C'est une première On est avec des Platinium et des Diamants Euh je ne pensais pas qu'il y allait avoir Autant de monde Même à cet elo là et si Le Discord est très très grand On est déjà plus de 16 000 c'est une scène Je pensais pas qu'on avait une communauté aussi grande Ca m'étonnerait même pas qu'un jour on fasse Diamant Master mais la semaine prochaine Ce sera euh Bronze Silver On recommence le cycle mais euh Euh je ne pensais pas qu'il allait avoir Autant d'engouement en fait Il y a vraiment beaucoup beaucoup de plates et de diamants Du coup bah ça fait extrêmement plaisir de les voir Et euh On va voir ce que ça donne Le niveau va être extrêmement euh intéressant à regarder Malheureusement Toucan n'est pas là C'est l'anniversaire de sa mère euh On s'est mal démerdé On aurait pu euh Décaler le jour mais on s'est pris un petit peu tard Donc euh je m'en excuse Euh mais donc voilà Euh c'est dommage parce que Toucan aurait bien pu les coach En tout cas bien plus que moi Moi ces gens là ont potentiellement mon niveau Euh plus ou moins Ça ça dépend Le niveau ne se compare pas aussi facilement Euh du coup je vais avoir beaucoup de mal à les coachs On va voir surtout ce qu'ils font Je vais être plat de plus pour commenter la partie que les coachés Euh j'aurai je vais avoir mon point de vue quand même sur certaines choses Euh j'ai quand même beaucoup joué en S8 Du coup on va voir comment ça se passe Euh et c'est très intéressant parce que c'est vraiment des compositions très solides ce qu'ils ont pris Euh ils ont pas négligé les tanks Ils ont pas négligé euh quoi que Il y a l'équipe euh du bas L'équipe rouge euh Euh a un faible dégât magique Après ils ont bon Il y a un Shogat oui ça fait des dégâts magiques Mais c'est pas comme un Brand qui fait vraiment Dix fois plus de dégâts euh magiques Après bon Il y a un Udyr qui fait des dégâts magiques avec euh Euh certains de ses sorts Il y a une Janna qui poke extrêmement avec euh Mais ça sera plus en landing phase euh En teamfight ça va être autre chose Du coup à voir euh Ça peut être euh ça peut être très intéressant Il y a des dégâts bruts hein de toute façon De la part de Shogat et de Vayne du coup Ça va être euh euh ça va être intéressant On a un Trundle À la top lane Contre un Shogat Je sais pas parce que Shogat a beaucoup de points de vie Est-ce qu'il a aussi des résistances ? Certes Donc on va voir comment un Trundle euh s'en occupe C'est deux champions qui vont avoir énormément de sustain Donc ils vont pouvoir euh euh vraiment rester longtemps sur leur euh euh sur leur lane Avec beaucoup de De points de vie qui vont être générés euh au fil du temps euh 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 donc il y aura pas de problème là-dessus Alors euh 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 du coup est-ce que si je mets ça maintenant Je crois que si je les mets trop tôt ça va pas marcher c'est ça ? On va attendre que la partie se lance dans trois Deux Un Huch Non Allo ? Allo ? Ok Donc voilà on remet les trucs ici Voilà Hop Et voilà Alors Top lane On a J'ai la chef Non Euh top lane on vient de le dire Jungle On a un Warwick contre un Udyr Deux champions euh Qui se ressemblent un peu Euh C'est deux champions mêlés Euh Assez tanky Qui Comme euh Comment dire Comme euh Comme euh Ils ont beaucoup de vitesse de déplacement pour Gank Euh On va voir comment ils se démerdent Euh Et c'est assez intéressant A la mid lane par contre nous avons une Oriana qui S'est un peu fait autophile On avait deux junglers dans l'équipe Et euh Il s'est sacrifié Pour jouer euh Oriana mid Et il est contre un Yasuo OTP A 100k de maîtrise Non je déconne Il a plus de 500k points de maîtrise lui Il est diamant 5 Et euh Euh On va voir ce que ça donne un Yasuo Qui sait potentiellement jouer Euh Bah surtout contre une Oriana qui euh Qui n'est pas experte Ça va être quand même assez compliqué pour elle je pense Donc soyez euh Euh Indulgent A la bot lane nous avons une Tristana Contre une Vein Tristana qui est diamant 1 Attention là Là ça devant Ça commence à devenir assez chaud en terme de level J'ai jamais été diamant 1 Euh Je vais essayer Mais euh Là ce gars là est bien plus fort que moi Et j'ai trop hâte de voir comment il joue Euh Et d'apprendre euh De lui Euh Donc contre Vein Et en support c'est Rakan contre Janna Deux supports euh Un qui va engage énormément Et l'autre qui va disengage la Janna Euh Assez facilement Donc on va voir comment ça se passe La Janna qui va être Assez efficace Ouais contre le Warwick surtout Contre le Warwick Le Trandol aussi je pense On va voir comment ça se passe Alors en terme de build Doranchi de la top lane Un maximum de sustain On risque rien Les deux junglers sont partis euh Machete plus euh Le collier de régénération Je sais jamais comment ça s'appelle Euh C'est régénération Je sais pas quoi Ils ont même pas besoin de potions Ils sont euh Très confiants dans leur jungle Avec euh Leur sustain Oh la vache Oh Là Oriana qui a failli Mourir Il faut qu'elle back hein Il faut qu'elle back Elle a pas pris téléportation pour rien Il y a eu un flash Euh Hitknight de la part du Yasuo Qu'il a voulu jouer extrêmement agressif Il a dû faire un combo euh Euh B-blade je sais pas quoi C'est pas que j'invente des termes hein J'ai vu ça quelque part Les joueurs de Yasuo Ils ont des termes de ouf Pour tout leur combo Je ne suis pas un joueur de Yasuo Je vais arrêter de dire de la merde Mais euh Je pense qu'il a voulu tenter un truc Ou peut-être juste un petit cheese niveau 2 Ça m'étonnerait qu'il Il fasse déjà des Ah quoi que si avec le Q Il y a moyen qu'il fasse EQ Flash Ouais il y a moyen Il y a moyen À la botteine une Tristana va avoir l'avantage sur la veine au début La veine de toute façon c'est euh C'est très compliqué euh au début Oula c'était quoi ce wall ? Ok Oh attention le Q qui est passé pour Shogat Le trundle Le Udyr qui se positionne très très bien Il va pas euh Par contre aller sous la tourelle Contre un trundle Trundle qui a du flash du coup Il a perdu beaucoup de points de vie Et là bah le gang du Udyr Bah il a vraiment fait un taf monstrueux Et là il met le Shogat Vraiment vraiment super bien Euh La Oriana qui a pas voulu back Qui a utilisé toutes ses potions J'aurais pas pris le risque Parce que là en fait elle va se faire Voilà Elle est back maintenant Elle voulait pas se faire Très bonne tornade de la Janna Qui a repousé le W de Tristana C'était très très bon réflexe C'était intéressant Le Yasuo bon Qui a 10 CS de plus Là Faut back hein Faut back la Oriana hein Faut back Je sais que là Ton back bah t'auras rien Mais là tu vas te faire zoner Et tu vas pas pouvoir Farmer à la mid lane Ca va être assez compliqué Ohlala Ouh Ok le Yasuo Qui avait peut-être peur D'un gang de Warwick Tout simplement Qui voulait faire proc le flash De Rihanna plus vite Et ça n'a pas fonctionné Euh ok Le Warwick Qui prend le dragon à 4 minutes Ça Donc tous les coachs abonnés Ca arrive tout le temps Et malheureusement On oublie tout le temps Même moi hein J'ai la carte sous mes yeux Je l'avais pas vu Le Warwick J'oublie tout le temps Ca dans ma tête Ca fait un dragon Très très vite Dans la partie Très facilement Et ça donne un énorme avantage A l'équipe adverse En plus c'est un dragon infernal Oh ! C'est quoi le prochain ? Le prochain c'est un des Un dragon de vent Dragon de vent qui Même pour Warwick Qui est utile en fait Ca va booster Sa capacité à gank Son ultime Elle est plus loin Du coup c'est ultra important Donc là ça se passe plutôt bien Pour tout le monde Ca se passe assez Normal Il y a juste Oriana qui s'est pris un gros cheese au début Euh Et qui malheureusement n'a pas TP Du coup elle s'est fait un petit peu zonée Elle devrait demander beaucoup d'aide De son jungler C'est peut être pour ça que Yasuo Ne tente pas trop de choses Alors que parfois il avait l'ouverture Désolé pour euh Le petit bug De freeze Ca va pas arriver Voilà Oh ! Très bon sidestep Très bon sidestep de la part de Oriana Pour éviter le Q de Yasuo Euh Et là vu que Yasuo n'a plus de flash ignite On peut demander de l'aide à Warwick Le gros problème c'est que Bah il a pas encore son stun Et ils ont pas potentiellement les dégâts pour suivre La Oriana a pas beaucoup de mana Du coup euh Ca va être très compliqué hein Ne restez pas sans mana Parce que même votre jungler Ne pourra pas vous aider pour gank Donc juste faites un back Téléportez C'est pas grave si vous avez à rien En revenant sur votre lane Avec la téléportation Quelques potions Une contrôle ward suffirait Mais là si tu te fais euh Si tu te fais zoner Et tu perds autant de CS Là on a quand même 16 CS de retard Ce serait en plus dommage de mourir Voilà Fallait vraiment back Après Le grid on connait Et là ça met très très mal Oriana Parce qu'elle a 20 CS de retard Et un kill Sur Yasuo Le Yasuo là Qui a euh Bah qui a 1000 gold d'avance Sur euh Sur le mid laner Et là ça va être du snowball Là ça risque d'être du snowball Heureusement que le dragon n'est pas sur Yasuo Et ça aurait été Très 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 violent Par contre mon son est très faible On va augmenter un petit peu le son Ah non merde Ok non My bad My bad my bad C'est mon casque qui était très faible Euh Alors Yasuo qui est parti avec des bots Et un zil Un zil Il va partir sur euh Soit euh Static shiv Ou Euh Danseur fantôme Non C'est quoi déjà ? Je me rappelle plus Je peux voir les... Merde ! Non j'ai fait pause le con ! Je peux pas faire euh X hein Ouais non non X c'est mon magasin Euh Le truc qui réduit les dégâts quand tu impliques des dégâts à la cible Genre de 12% si je me trompe pas Là faut faire attention hein Le Yasuo faut Le respecter comme pas possible Elle va avoir beaucoup de problèmes Ah on a voulu sidestep Et ça a pas fonctionné Et là Je vous l'ai dit Ca va être du snowball Ca va être du snowball pur et simple Très compliqué Très compliqué de donner un avantage à Yasuo C'est comme donner l'avantage à un dravon Après c'est très 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 compliqué de revenir dans la partie Va falloir build de l'armure Et même avec de l'armure On va avoir des levels de retard Du coup ça va même pas compenser Ca va être compliqué Ca va être très compliqué On prend quand même une petite armure pour la Oriana Le Yasuo qui décale à la botlane Mais il est vu par la river Il y a des très bonnes wards Pour l'équipe bleue L'équipe bleue qui a vraiment une bonne vision Mien de rien Oriana fait son taf en mettant des wards L'équipe rouge par contre a beaucoup moins de vision Donc l'équipe bleue Comment dire A l'avantage en terme de vision Et ça ça va beaucoup les aider Faut vraiment continuer à ward aussi bien C'est très important En terme de CS à la top lane C'est even Jungler C'est even Un petit peu plus pour Udyr Mais Warwick a fait Un drake Après Udyr Il a peut-être plus gank aussi Ouais les deux ils vont se mettre des patates Mais ils vont jamais pouvoir se tuer A moins que sa force comme pas possible Sautour ou je ne sais pas quoi Il y aura tellement de sustain Ils vont reprendre Regardez tous les points de vie qu'ils récupèrent Car à chaque fois on voit tout le temps des plus 42 Oh la la Plus 42 Ouais c'est quand même assez insane Là ce qui va être intéressant c'est de regarder la mid lane surtout Qu'on... Il faut respecter Yasuo En fait Yasuo le gros problème c'est que Tu peux te faire surprendre très facilement Attention le Trundle qui flash tout de suite On esquive le Q Ca va être très compliqué pour le Trundle Il faut qu'il gagne du temps Il est en train de gagner beaucoup de temps pour son Warwick Le Warwick Malheureusement il n'y a pas de dragon à prendre Il va essayer peut-être d'aller aider son Trundle Mais ce serait perdre du temps Malheureusement le Trundle va succomber Il va se faire bouffer par le Shogat en plus Ah je ne vois pas l'ultime de Shogat Mais je pense qu'il a... Qu'il a utilisé son ultime Le Warwick qui malheureusement n'avait rien à faire sur le terrain Pendant que son top laner était en train de gagner du temps Il n'y avait pas de dragon Il ne pouvait pas faire... Le héros de la faille il n'était pas encore là Il y avait juste sa jungle à faire C'est un petit peu dommage ça Et le Trundle s'est fait surprendre Parce que je crois qu'il avait sa Ward Et dès qu'elle a disparu Le Udyr est venu Mauvaise chance Ou bon timing de Udyr A voir Les ADC Mais les ADC Les ADC n'ont toujours pas back Mais ils ont 2500 gold Waouh c'est ultra passif Comme lane Ouais c'est vrai que c'est une Janna Oh attention ! Le heal a été craqué Oh ça va être compliqué L'ultime qui a complètement implosé la phase de Vayne Alors ça par contre ça fait mal parce que Euh... Là la... Ouais c'est pas non plus énorme Mais là la Trixana a 3000 gold Elle a 400 gold d'avance ouais 400, 500 gold Ah on a fait le fear sur le Warwick On va faire l'ultime à la toute fin C'est super bien joué Bravo Très bon gank Ça va faire du bien au Trundle Qui va reprendre l'avantage en terme de CS Donc là Tristana c'est marrant de voir des ADC Qui restent aussi longtemps sur leur lane D'habitude on reste pour la... Le mid va se faire détruire C'est normal Ça va être très compliqué Le mid qui joue même pas avec exhaust Contre un Yasuo Euh... Ça va être chaud Ça va être très très chaud à maîtriser ce Yasuo Ça va être du snowball hein Ça va être du snowball les gens Yasuo c'est très connu pour ça Il a... Il a bientôt 2000 gold d'avance sur... Sur la... Sur la Oriana C'est le pire matchup en fait Déjà Oriana c'est pas ouf contre Yasuo Mais en plus si tu sais pas vraiment jouer mid Parce que je rappelle qu'il s'est fait autofile Contre un mec qui a plus de 500 000 maîtrise sur Yasuo Et qui joue que ça Tu la sens passer la douille Tu la sens passer Et en effet ça fait très mal Donc ouais c'est vrai que les ADC C'est marrant qu'ils se sont euh... Parce que je pense qu'il n'y a pas eu de gank Du coup il n'y a pas eu d'agression Il n'y a pas eu de gêne Du coup ils étaient vraiment en free farm Et euh... Ouais ils ont beaucoup de CS Beaucoup de gold Du coup la game va peut-être se passer aussi En termes de... De ADC Le gros problème c'est que Yasuo Bah il contre tout ce qui est ADC Avec son mur Euh... Il va peut-être même pouvoir aller one shot Donc on va voir comment ça se passe Après c'est un jeu d'équipe Ils ont une... Les deux équipes ont... De très bons teamfights Donc on va voir Rakan S'il sait jouer S'il fait un des moves de génie Il y a moyen de one shot sur Yasuo Il y a moyen Ca va être compliqué Il y a moyen Là c'est quand même chaud C'est quand même super chaud La pauvre Oriana Personne ne pourrait gagner maintenant ce matchup là Euh... Le kill du début a été vraiment euh... Crucial Je pense que franchement Je... Moi j'aurais back J'aurais pas utilisé mes potions Et je serais retourné sur ma lane Bah ce que le problème c'est que si tu restes low Tu restes à 50% Bah tu vas te faire zoner Et Yasuo va vraiment pouvoir euh... Venir quand tu veux Attention le Trundle qui utilise son ultime Qui a ralenti avec son E Qui a fait un side step pour le Q Est-ce que ça va passer ? Je sais pas Le euh... Yasuo qui arrive à faire euh... Oh la la il a fait sa... B blade je sais pas quoi K blade j'en sais rien C'était super beau J'arriverais jamais à faire ça Ca c'est vraiment des OTP Yasuo qui arrive à faire ça Et euh... En tout cas c'était ultra clean de la part du Yasuo Waouh Magnifique C'est vraiment ultra propre Il est en train de tanker la tourelle pour son euh... Udyr Attention à ne pas trop tanker Parfait Il vient... Il vient... Il vient vraiment de sauver son euh... Son Udyr Ouhh ! Le flash Q De Warwick Le Yasuo est ultra bon hein Le Yasuo est ultra ultra bon Euh... J'aimerais vraiment pas être en face de lui Là 100% j'aurais perdu ma lane hein Je déteste les bons Yasuo C'est trop fort C'est trop fort Je rappelle c'est trop fort les bons Yasuo Les mauvais Yasuo euh... Je m'en fous genre euh... Mais lui j'aimerais pas être en face de lui Vraiment... Clairement euh... Il fait peur Euh... Mais d'ailleurs ceux qui s'entraînent à Yasuo en bronze, silver, gold, plate... Bah... Avant plate même Euh... Est-ce qu'il monte ? Euh... Là par exemple il monte Q, E... Bon ça c'est... C'est obvious C'est obvious Mais... Essayez de voir un petit peu ce qu'il fait Les décales, les combos Ca peut être ultra intéressant Euh... Même pour moi hein... Si un jour je veux... Bon... Je vais pas vous mentir Les trucs comme Yasuo ou Riven C'est trop tard pour moi hein... C'est des champions où tu mets 2 ans à comprendre comment jouer Et c'est... C'est compliqué Est-ce que Warwick a son ultime ? Warwick n'a pas d'ultime Euh... Trundle avait son ultime Du coup il va jamais pouvoir se faire bouffer par Shogat Shogat qui a réussi son Q ultra bien placé Est-ce qu'il va s'en sortir ? Pas du tout parce qu'il y a le passif de Warwick qui court beaucoup trop vite Il va se faire fier à un moment donné peut-être Il laisse le kill au Trundle Le Warwick qui laisse ok Qui laisse les kills Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors y'en a qui passent une mauvaise game Euh... Plus... C'est le bourreau Oryana hein C'est le bourreau parce qu'il avait gagné au Pilufas pour être jungler Et... Vu que le Warwick ne savait absolument pas jouer mid Euh... Oryana a... Comment dire ? A laissé sa place Et euh... C'est dommage C'est dommage Mais je comprends Oryana Tu peux rien faire mec Si mid n'est pas ton rôle et que t'es contraint Yasuo au TP Tu ne pourras... Malheureusement euh... Tu vas avoir du mal Le Yasuo qui a re-voulu faire son Trix C'est vraiment un monstre hein Il utilise vraiment tous les combos qu'il a euh... Où il s'est entraîné pendant euh... Plein de games hein Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait 2000 games sur Yasuo Attention la veine qui ne réussira pas à tuer la Trixinac Il n'a vraiment plus beaucoup de points de vie Trixinac qui n'a plus rien Plus de flash Plus de heal Ça a réussi à disengage euh... Assez vite Et là... Là la game c'est du... Ça va être du snowball hein Ça ne m'étonnerait pas que... Oh bon bah lui il va se faire bouffer Nom 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 Oh la la Le Udyr en plus qui flash Je pense pas que c'était nécessaire mais... On secure kill On va essayer de prendre la première tourelle Qui va donner 300 gold Ça ça peut être ultra intéressant Ah ouais ok d'accord Il a flash pour prendre la tourelle C'est ultra compréhensible du coup là Pour gagner du temps Parce que l'équipe bleue a arrivé Du coup très très bon flash de Udyr Warwick qui ne va malheureusement rien pouvoir faire Il a 3 levels de plus Oh la la Ok non c'est Warwick qui est mort Le Trundle qui va peut être pouvoir prendre le Yasuo Oui Ça ne suffira malheureusement pas Le Trundle qui a aucune armure sur lui Pourtant il a été ultra résistant C'était chaud hein Aïe 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 Ça c'est pas un Yasuo à 100k ça Oui oui Je troll mais Les bons Yasuo Les bonheurs even et tout C'est vraiment Ça fait vraiment peur Ça fait vraiment très très peur Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup Qui savent aussi bien jouer Mais waouh 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 Ça fait vraiment plaisir de voir un Un Yasuo aussi clean Il joue tous très bien Le Trundle joue très bien Le Shogat il fait des excellents Q etc Il joue très bien Il maitrise bien sa lane Les junglers me jouent bien Oriana c'est vraiment pas sa faute C'est le seul Alors Oriana c'est le seul qui n'est pas Qui est off-role en fait Qui est vraiment autophile Parce qu'il y avait encore une fois deux junglers Donc vraiment Ne lui en voulez pas Il essaie de son mieux Et C'est C'est comme si tu me mettais top Ou jungle Contre une shivana Bah elle va avoir 4 niveaux de plus que moi Et je vais rien pouvoir faire Et pendant ce temps là Bah Yasuo il est en train de découper toute l'équipe adverse Et y'a rien à faire C'est du snowball les gens C'est du snowball Yasuo Euh Y'a rien à dire Y'a rien d'autre à dire C'est très très compliqué La Tristana Qui est en 2-0 mine de rien Qui fait une très très bonne game aussi Qui mène Qui mène Kalista Qui s'est fait ban Kalista Super bien joué ça Oh attention le Q Est-ce qu'on a le nom 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 Je ne sais pas Le truc est peut-être un petit peu buggé On a un Yasuo Faut vraiment faire attention au Yasuo Ok on a esquivé la tornade avec le W Aïe 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 Ouuuh Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir On est ralenti Non on va se faire rattraper normalement Ouais on va se faire rattraper Ça donne Un shutdown ou pas Non ça donne un shutdown T'inquiète j'ai 100k sur Yasuo Oulala ça troll 9-1-3 le Yasuo Le Yasuo qui a maintenant 9244 gold Ouais Il a 4500 gold d'avant sur Il a le double des gold d'Oriana Ça fait beaucoup Ça fait quand même beaucoup Il a énormément de CS Parce qu'en plus il one shot les vagues Avec l'avance de stuff et de level Il est niveau combien là ? Il est niveau 13 Oriana est niveau 10 Et il y a de la compassion envers Oriana C'est le bro qui a voulu donner sa jungle Mais là on voit toute la différence en fait On voit l'importance De main un rôle Et de ne pas être moyen Partout Mais être excellent sur une lane Ça change tout en fait Vous allez vraiment pouvoir carry des games Et là le Yasuo vous le montre en fait C'est ouf C'est ouf Après les deux junglers sont Aussi bons Les deux sont vraiment très bons Il n'y en a pas un meilleur que l'autre je trouve Et c'est pour ça que le Yasuo aussi arrive à A bien se mettre dans la partie Parce que si son jungler était vraiment Son jungler était vraiment pas bon Et que le Warwick était meilleur Ça aurait fait une différence Ça aurait vraiment fait une différence Après Yasuo c'est quand même un champion Vraiment pour 1v5 les parties C'est vraiment réputé pour ça Comme des Ribbon Après Je répète Yasuo Il faut Des centaines de games Pour pouvoir être bon dessus Je vous le déconseille En bronze silver Pour monter rapidement Il faut vraiment s'entrainer comme des malades Pour pouvoir être bon là dessus Oh les dégâts qu'il a fait avec Demolish Le Shogat Il a tellement de PV Il a combien de PV ? Il a 4000 PV Et du coup la rune Demolish C'est en fonction de tes PV en fait Les dégâts sur la tour Oh la 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 c'est vraiment insane Doraken qui engage Qui arrive peut-être à avoir la Tristana La Janna qui a été Tuée Par la Tristana La Tristana qui se met pourtant très bien dans la partie Malheureusement Ça se passe à la top lane en fait Malheureusement Ouais la bot lane est gagnée Et voilà Ça fait un énorme trou A la top lane On a l'inhibiteur A 20 minutes de jeu Ça va être très très compliqué On va pouvoir prendre un Ashore On va pouvoir prendre tout ce qu'on veut Tout simplement Un inhibiteur c'est vraiment Une Un avantage monstrueux en game Et là ça va être compliqué Ça va être compliqué parce que la Tristana Ne va rien pouvoir faire contre le Yasuo Et euh ouais C'est du snowball C'est comme un Draven Aïe 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 On a voulu faire W Sur la Avec Oriana Pour gagner de la mouvement speed Sauf que la boule était pas sur elle Rip Pendant que ma chaise Grince On active le héros de la faille Sur la bot lane Le Yasuo Qui peut speedpush Le Yasuo Qui peut soit group Soit speedpush De toute façon là Il a un V1 n'importe qui Et je pense qu'il a un V2 n'importe qui C'est pour ça que là Je pense qu'il faut être au moins 3 Pour le Yasuo Sinon ça va être compliqué Ça c'était Ok C'était pas un flash Rassurez-vous C'était un ex flash je sais pas quoi là Ok Est-ce que ça a fait un petit peu de dégâts à la tourelle Je pense que oui Je connaissais pas les points de vie de la tourelle avant Sauf que là le Yasuo Bah voilà Il y en a 3 sur lui Il y a le baron up Et oui C'est un baron complètement gratuit Le gros problème c'est ça C'est un Yasuo fed Va speedpush bot Pendant que le baron est up Tu peux pas défendre seul Tu peux même plus défendre à 2 T'es obligé d'être droit à 3 pour le défendre Sauf que si t'es 2 ou 3 Pour juste le Yasuo Ton équipe peut faire le baron Et la game va se finir C'est vraiment super intéressant en vrai Ca prouve qu'on peut vraiment carry Après son équipe est très bien Il y a de la communication etc Faut faire attention Là il est mort mais il a laissé beaucoup d'espace à son équipe Pour pouvoir prendre des tours Et c'est tout ce qu'on veut pour faire avancer la partie Le Yasuo il s'en fout de son KDA Il veut juste gagner la partie Et il fait ce qu'il faut Ah et ça touche vraiment 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 fort Ah on a raté le X-Flash de la part de Rakan Le Rakan qui va potentiellement mourir Non il a son E d'activer Il va peut-être se faire bouffer Non ça va il joue avec le mur La porte que les adversaires ne peuvent pas prendre Ok le Rakan qui s'en est tiré à peu de choses Oh attention On flash la Tristana mais on a lu sur la Tristana Attention Attention Les dégâts On avait pas du sur la Tristana en fait désolé Le burst du Udyr est vraiment une scène aussi hein Ça surprend vraiment les dots en fait Surtout avec le red buff C'est vraiment ouf Le Rakan qui s'amuse avec son X-Flash Je sais même pas si ça s'appelle X-Flash Oh attention on se fait un petit peu bolosser là Tu n'as pas respecté un Rakan Et oui Bon la game C'est ça C'est C'est dommage En fait Je pense qu'à ce niveau là Il faudrait être sûr que Les gens aient leur rôle en fait Je suis en train de réfléchir C'est vrai que c'est chiant pour la Orianna tu vois Elle donne son rôle mais Elle est contre un mec qui OTP Yasuo Pourtant il y a Yasuo dans son pseudo hein Ils n'ont même pas ban son Yasuo Et là ça fait très très mal Parce que la game aurait été complètement différente sans Yasuo en fait hein Il a vraiment fait un travail monstrueux La top lane bon euh C'est vrai que la bot lane a vraiment été ignorée des junglers Et du coup bah Tristana a un petit peu l'avantage Même beaucoup l'avantage sur Ben je pense Je ne suis pas un expert bot lane Euh Ouais Ouais c'est Yasuo les gars Yasuo hein Yasuo Comment vous dites Yasuo ? Vous dites Yasuo ou Yasuo ? Je trouve Yasuo c'est moche Mais bon il n'y a pas de S du coup ça devrait se dire Yasuo Je préfère dire Yasuo Oh la la ! Il a presque one shot la DC Il va quand même le tuer avec son petit combo QW Le Rakan qui va essayer de percer dans la melee avec son R Ça ne suffira pas malheureusement Il reste le Trandle et le Warwick Là il y en a en 0-7-3 Malheureusement elle n'a pas assez d'AD Elle n'a pas assez d'AP Pour faire quoi que ce soit C'était ultra compliqué Et là tout simplement C'est Le Snowball Yasuo Rien d'autre à dire C'est League of Legends Bienvenue Dans les One Trick Pony Bon et ce que je ne peux toujours pas voir C'est pas très grave Donc voilà Bon bah les gens C'était la performance Yasuo On a vu un bon Là ça change Il a plus de 500 000 points de maîtrise Il a plusieurs comptes Et en effet c'est quand même assez insane C'est bien ce que je pensais Je déteste jouer contre des gens qui savent jouer Yasuo C'est insane Bon en tout cas j'espère que vous avez aimé La semaine prochaine c'est Bronze Silver Et puis c'est ça Du coup rendez-vous sur Discord Lien dans la description c'est gratuit Téléchargez-le Et puis il n'y a même pas besoin de s'inscrire Et puis c'est ça A la semaine prochaine Ciao les gars Bye Et à demain pour une nouvelle vidéo